Surpris par la nuit. L'activité de l'homme qui s'est fait un tableau du monde change la réalité. Écrit des tournées, citations apocryphes ou graffitis anonymes, nous sommes en 1968. Une nouvelle décennie s'ouvre avec un peu plus d'un an d'avance. En novembre, le numéro 1 de la revue Change est publié avec succès. Ses initiateurs ne disent pas revue, mais livre collectif. Il sera plusieurs fois réédité. Le thème en est le montage, premier temps du change des formes. Le second temps sera celui de la destruction. Dans ce numéro 2, Maurice Roche propose de transformer sa langue en goûtant, en mâchant ses mots. Publications obstinées, contre vents et marées, animées par un collectif relativement stable, malgré quelques ruptures et cooptations discrètes, Change durera une quarantaine de numéros, traversant les années 70, dont elles se révèlent aujourd'hui un écho fidèle. Rien qu'à ce titre, cette aventure méritait d'être considérée. Mais il nous faudra gratter la pellicule d'oubli qui la recouvre, car l'effervescence parfois guerrière de l'après 68 a ses déplaces depuis longtemps à une forme d'indifférence. Il y a pourtant des signes de reviviscence. La revue Hors-lieu, à Lyon, par exemple, rend à nouveau accessible de nombreux écrits publiés dans Change, fiction, poème, texte théorique. L'aventure collective achevée, nous relisons ces traces d'une époque comme autant de signes précurseurs de cheminements individuels qui se développeront par la suite de manière plus ou moins visible et détachée de cette expérience de jeunesse. Se replonger dans ce passé, si loin, si proche, se fera sans nostalgie, mais comme toujours, avec mélancolie. Il faut noter que Change aura eu cette particularité d'avoir distillé, de manière de plus en plus visible au cours du temps, des gouttes de mélancolie, dans cet océan de volontarisme qui caractérise les avant-gardes. C'est la singularité de ce mouvement, sa force paradoxale. Histoire de Change. Histoire avec un petit H et au pluriel. Change, au singulier, avec un C majuscule. Récit croisé des membres du collectif, tous présents par la parole ou la pensée. Une traversée subjective, agencée par montage, sans rechercher la polyphonie. Pas de table ronde. Avec, par ordre d'apparition, Jean-Pierre Fay, Jacques Roubault, Jean-Claude Montel, Léon Rebelle, Philippe Boyer, Yves Buin, Paul Huy-Rossi, Saouli Urkiewicz, Didier Pemerle. Alors, Jean-Pierre Fay, le premier moment où Change a commencé à se dessiner, c'était où, c'était quand ? Et avec qui ? Ça dépend. Il y a plusieurs auteurs de son et d'intensité. Pour les premiers moments, il y en a un qui est notre rencontre avec ceux qui vont être l'étincelle, c'est-à-dire Jacques Roubault, d'un côté, qui survient de nulle part, pour moi, parce que je le connaissais uniquement par la lettre qu'il m'écrivait et les poèmes qu'il m'adressait, mais pour une autre revue, laquelle j'appartenais. On peut la nommer ? Qui s'appelle Telquel, mais au passé. Et, d'autre part, un autre ami, qui lui était déjà depuis longtemps un partenaire de dialogue infini, y compris les dialogues au téléphone à 2h du matin, quand il m'appelait tout à coup, c'est Maurice Roche. Alors, d'un côté, Maurice Roche est brouillé avec Telquel, de l'autre côté, et je me bats un peu à ses côtés, sans trop savoir, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis, de l'autre côté, il y a la rencontre avec Roubault, qui est nouvelle, vivifiante, qui fait que chaque dimanche, il arrive de Dijon, je crois, et qui me dit, voilà, de quoi on parle ? On parle de tout. Cette conjugaison de deux situations, l'une, déjà presque au passé, l'autre, dans un futur tout à fait improbable, fait qu'on commence à avoir envie de faire des choses en commun, mais on n'a pas de... on appuie. Maurice Roche fait courir le bruit que nous faisons une revue. Mais c'est un pur fantasme. Et il fait dire ça partout pour que ça agace l'âme de Telquel, que je ne nommerai pas, mais qui... Je peux la nommer. Tu peux la nommer, d'ailleurs. C'est Philippe Soler. C'est une bonne âme. Et donc, pour agacer cher Philippe, Maurice fait courir le bruit que ça y est, on fait une revue. Parce que lui, le problème, c'est que Telquel ne voulait pas le faire entrer dans le comité de rédaction. Et à cause de ce fait fièrement assez stupide, moi, du coup, j'en sors. Et puis, il y a une surprise. Je déjeune avec Paul Flamand, directeur du Seuil. Paul Flamand. Et Paul Flamand me dit, écoutez, si vous venez une fin d'après-midi, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors j'arrive dans son petit studio qui était en dessous de celui de Balthus, Carrefour de Rohan. Et là, il m'offre un contrat. Voilà. Alors avec ce contrat, instantanément, ça se transforme. Et nous cherchons un titre pendant des nuits entières. C'était à quel moment exact ? Donc nous sommes en octobre, octobre-novembre 1967. Alors on cherche des tas de titres. Et à un moment, j'avais proposé le titre « Monstre ». Et Paul Flamand me disait, écoutez, vous ne voyez pas quand même chez le libraire de Romorantin qu'on demande votre dernier petit monstre. Bon. Alors, entre-temps, Maurice Roche partait pour Marseille, une revue amie qui s'appelait Manteillat, et il me demande un poème, un texte. Je lui donne un poème qui s'appelait « Change » que j'avais écrit chez Violente, la compagne de Maurice, au Portugal, aux Açores. Et il part avec « Change » et il en donne quelques pages à Manteillat, qui le publie. Et puis une nuit, il m'appelle et me dit, écoute, la revue s'appelle « Change ». Je dis, oui, mais c'est embêtant parce que c'est un poème de moi, alors ça fait quand même double emploi. Eh bien, il dit, justement, ça va très bien pour le numéro 1. Et en fait, pourquoi j'appelais ce poème « Change » ? Parce qu'il y a un texte sublime de Hullerlin qui s'appelle sur la démarche de l'esprit poétique, « Poétischen Geistus », et qui est un texte de trois pages sans points. Et c'est tout sur le change de forme et le change de matière, le change d'étoffe, le change matériel de l'étoffe, matière. Parce que « stuff », ça veut dire la matière en allemand, mais « matérial », ça veut aussi dire matériel. Alors, ce texte sublime est curieusement doublé par un texte d'un certain Karl Marx, qui n'est pas tellement un poète d'habitude, quoiqu'il écrit beaucoup de poèmes dans sa jeunesse à la gloire de Jenny, son épouse future. Eh bien, voilà, ce texte de Marx dit aussi que le change de forme rend possible le change matériel dans la société. C'est tout de même assez extraordinaire, c'est un texte si peu marquiste, et si crucial dans son analyse. Et le texte de Lerling est beaucoup plus matérialiste. Il dit que c'est le change matière qui rend possible le change de forme, l'arracher, le change matériel de l'étoffe. Voilà. Alors, c'est ça qui nous passionnait, parce que c'était un peu l'inverse, évidemment, de l'apostrophe telle qu'elle. Alors, pour vous, Jacques Roubault, comment a commencé ? L'aventure change. Oh, à vrai dire, comme c'est il y a bien 30 ans, je ne me souviens pas très exactement. Ma mémoire n'est plus qu'un souvenir, comme dit mon ami Pierre Luchon. Et donc, ce que je pense, c'est que j'ai dû lire des poèmes de Jean-Pierre Fay, qui étaient parus aux éditions Gallimard, Couleurs pliées, que j'ai trouvé ça assez magnifique. Et j'ai lu écrit. Et puis, mon premier livre étant paru en 67, on est entrés en contact et il m'a fait part de son désir de créer un collectif, revue collectif, collection, des choses comme ça, ce n'était pas encore très clair, dont l'intention serait à la fois de mettre sur le marché des choses nouvelles dans le champ littéraire, du côté de la pensée, par exemple, et puis, essentiellement, donc, la linguistique et les formalistes russes. Linguistique, formalistes russes, toutes ces choses-là. Et puis aussi, une sorte d'intention, de résistance à l'hégémonie de telle qu'elle est. Je suis tombé assez facilement d'accord avec lui sur ces points. Et donc, voilà. Justement, profitons-en. Quelle est la différence principale ? Alors, la différence principale, la première était en refus de l'idée de théorie d'ensemble. Donc, c'était une position négative. Qu'est-ce que c'est la théorie d'ensemble ? L'idée qu'on peut faire quelque chose qui soit, qui couvre l'ensemble du champ intellectuel, artistique et littéraire, et qui soit cohérent, et qui décide, donc, de manière très, très nette, très sévère, très sectaire, en fait, de ce qui doit se faire. Donc, par rapport à ça, la position de change était négative. Mais par ailleurs, il y avait quand même un élément commun qui était d'explorer, donc, des champs nouveaux. Eh bien, un de ces champs, je parle évidemment de ce qui, moi, ce qui était le plus important pour moi, c'était une situation, une version de la linguistique qui n'était pas celle du structuralisme que tout le monde suivait. Donc, c'est le chomskisme. Et en particulier, dans les premiers numéros de champs, je crois même le premier numéro de champs, il y avait un texte de Chomsky qui n'était pas tellement connu en dehors des milieux des linguistes. Est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être pas facile, en quelques mots, en quoi consistait le chomskiste ? Bon, alors, l'idée... Je ne dis pas que c'est ça, le chomskiste, mais du point de vue de gens intéressants à la question littéraire, au fond, le point de vue structuraliste et le point de vue linguistique en général, dans son application à la littérature, privilégie le lexique. privilégie très nettement le lexique. C'est, par exemple, l'admiration éperdue pour Joyce et liée au fait que Joyce fait un grand travail sur le lexique. Finnegan's Wake, c'est jamais qu'un énorme jeu de mots, un pancake, un gâteau de jeu de mots. Et l'idée, donc, opposée à celle-là, Chomsky, c'est que la pensée se fait dans la phrase et non pas dans le mot. Donc, il y avait une idée, évidemment, une idée très, très centrale était d'explorer la syntaxe. D'où sa syntaxe narrative. Donc, les gens qui ont fait de la narration, des voies nouvelles de narration à l'intérieur de Choms étaient des gens qui travaillaient dans cette direction. Et puis, bien entendu, ça a amené l'intérêt pour Gertrude Stein, enfin, des choses comme ça. et Choms, au contraire, ça nous rapprochait de quelqu'un que nous aimions beaucoup sur le plan théorique et qui était Chomsky. C'était la passion de Roubault. Et puis, c'est devenu aussi une passion pour quelqu'un qui était beaucoup plus jeune qui était Mitsu, Rona, en fait, Gabriel. Mitsu, qui avait pris ce nom à cause d'ailleurs des textes de Rilke et de Balthus, les poèmes de Rilke pour le jeune Balthus de 15 ans. Bien, Mitsu, elle était une passionnée de Chomsky. C'est ce qui faisait d'ailleurs que Roubault l'avait aussi remarqué pour la pertinence de ses analyses très mineures à l'époque. C'était quelques petits textes, tout petits. Mais c'était une personnalité très forte. Et tous deux étaient des passionnés du transformationalisme, comme on disait parfois. Vous disiez transformationalisme ? Oui, donc, moi j'aime mieux le transformatisme parce que je pensais au suprématisme de Malevitch et que ça avait un peu ce même rapport de synthèse qu'avait le suprématisme par rapport au futurisme et au cubisme. Cette espèce de dépassement. C'était une manière d'ailleurs de marquer l'inscription de change dans les mouvements d'avant-garde du siècle. Oui, tout à fait. Jean-Claude Montel, vous avez participé à change dès le premier numéro. Vous étiez dans la confidence depuis longtemps de ce qui se tramait ? Oui, depuis presque un an parce que j'avais publié un petit bouquin qui s'appelait Les Plages chez Jean Quirole et la tradition pour ces livres c'était de demander à un écrivain confirmé de faire une préface et moi j'avais demandé aux deux écrivains que je jugais les plus intéressants c'est-à-dire Jean-Pierre Fay et Maurice Roche qui venaient publier Compact qui m'avaient beaucoup impressionné. C'était donc en 67 ils ont fait la préface et c'est là qu'ils m'ont copté directement dans le premier numéro enfin à la préparation même de la revue des thèmes et du premier numéro. Alors quel était le projet de change Jean-Claude Montel ? C'était un projet comment dirais-je c'était d'abord un contre-projet c'était pour réagir à tel quel qui commençait à ennuyer beaucoup de monde et puis c'était un projet d'écrivain qui était engagé politiquement et qui voulait et qui voulait lier à la fois la réflexion théorique l'écriture et la politique idéologique c'était un projet donc un projet qui s'inscrivait dans la longue liste des avant-gardes quoi c'était essentiellement Jean-Pierre Fay et Jacques Roubault qui étaient les têtes pensantes moi au départ j'étais très jeune j'étais le plus jeune j'avais 25-26 ans j'avais peu d'expérience en matière de théorie j'avais écrit qu'un livre c'était peu j'avais simplement fait la preuve que j'étais capable de tenir un récit c'est tout et donc j'avais tout à apprendre donc pendant 2-3 ans je le constate en revoyant les numéros pendant 2-3 ans je ne fais pas grand chose c'est à dire j'écoute je m'informe je prends des leçons c'est à dire ça a été pour moi l'université comme l'université que je n'avais pas faite donc pendant 2-3 ans je reste assez attentif et puis petit à petit je prends des initiatives mais petit à petit Léon Robel vous êtes présent dans le collectif dès le premier numéro le montage pour moi il y a une petite préhistoire en 67 Shklovski est venu à Paris Shklovski l'animateur du formalisme russe et à cette occasion il y a eu une petite réunion avec les gens de tel quel rue Jacob au Seuil et Shklovski m'a demandé de traduire ses propos et puis après il est venu déjeuner chez moi il trouvait que c'était un peu court qu'il fallait discuter davantage et en ce temps-là j'avais un studio vouloir pasteur peu importe derrière mais j'ai vu arriver donc tous les gens de tel quel chez moi je n'avais pas de meuble ils étaient assis par terre et Shklovski trônait devant et bon la conversation s'était engagée et puis au bout d'un moment Shklovski est devenu tout rouge il s'est mis dans une violente colère il s'est mis à crier avant de discuter avant de contester il faut m'avoir lu d'abord me lire voilà c'est comme ça que j'ai aperçu déjà Fay qui d'ailleurs à l'époque était déjà prenait distance avec Solerse et puis il y a eu en 68 avant les événements une petite exposition organisée par Pérec chez lui des tableaux de Jetzler qui est le beau frère de Roubou et là nous sommes trouvés un certain nombre de gens beaucoup de gens d'ailleurs et au fil des conversations il y a eu une conversation sur l'intérêt qu'il y aurait à faire une revue qui ne serait pas comme les autres en revue il y avait Jean-Pierre Fay il y avait Roubaud qui avaient déjà envisagé la chose entre eux et ça s'est un peu organisé dans les têtes voilà et puis il y a eu les événements de 68 le premier numéro que vous avez initié c'est oppression-violence ça vient quand même assez vite c'est le numéro 8 oui donc oppression-violence c'est sur donc comme son titre l'indique c'est sur largement des thèmes sociaux politiques et je vais voir du côté du jazz je vais voir du côté des poètes noires américains enfin tout un travail là-dessus je demande à Jolin je crois qui est un ethnologue contestataire et très pertinent très virulent même de faire quelque chose donc si vous voulez dès le début je trouve quelques thèmes que je garderai en gros toute ma vie je le constate maintenant puisque je viens de sortir un livre qui regroupe la plupart des articles et qui leur changent puis ceux que j'ai écrits par la suite et beaucoup de gens m'ont fait la remarque et ont constaté que j'avais une espèce de constante c'est assez cohérent du point de vue de mon rapport au langage à l'écriture à la politique il y a même un dernier essai que j'ai écrit il y a deux ans qui s'appelle l'avant-garde des politiques où contrairement à tout ce qui se dit maintenant moi je continue à affirmer que le rapport de l'avant-garde et de la politique sont la preuve que l'art est vivant et que plus il y a de rapports entre ces deux secteurs que l'on sépare d'ordinaire et plus la poésie ou l'écriture se porte bien et plus la politique peut se porter mieux or maintenant on s'aperçoit qu'il n'y a plus ni de littérature ni de politique donc c'est un moment creux c'est un moment extrêmement ennuyeux et sans intérêt actuellement c'est très grave philip boyer vous rentrer au collectif change au numéro 8 initié d'ailleurs par Jean-Claude Montel mais vous êtes présent dès le numéro 2 vous avez été presque tout de suite dans cette aventure j'ai été je ne vais pas raconter mes campagnes mais j'y ai été par mai 68 ma première rencontre avec le collectif ça a été l'occupation de l'hôtel de Massa c'est pas compliqué je me souviens le rendez-vous au bistrot etc donc j'ai été tout de suite dans l'union des écrivains et tout de suite en relation avec ces gens du groupe alors après mon entrée au collectif officiel s'est faite un peu plus tard mais c'est vrai que j'avais rencontré Jean-Pierre Fay dès ce moment là que j'avais un texte dont je lui ai proposé et qui est passé effectivement au numéro 2 alors quelle était la communauté d'esprit que vous pouviez avoir avec les personnes qui ont initié change je crois qu'au départ je n'avais pas beaucoup de communauté d'esprit c'était plutôt pour moi d'un point de vue très personnel un lieu de publication d'existence de reconnaissance tout ce qu'on voudra mais je n'avais pas du tout d'approche politique linguistique enfin toutes ces thématiques qui étaient présentes dans change et j'y suis venu moi plus par la littérature d'une part et puis une dimension que j'ai un peu comme ça représentée peut-être dans ces années du collectif dans ces dizaines d'années c'est la psychanalyse je crois que j'étais le seul bon il y a eu Yves Bien Yves Bien est venu un peu plus tard mais je suivais les séminaires d'accord j'étais en analyse c'est vrai que j'étais très lacanien à l'époque et donc j'ai un peu représenté ces rapports entre écriture inconscience etc alors Yves Buin vous êtes arrivé comment à change et quand moi je l'avais rencontré avant en 64 Jean-Pierre Fay dans un débat qui s'appelait que peu la littérature je ne l'avais pas revu puis on s'est revu en 68 dans la création de l'union des écrivains où il y avait Maurice Roche où il y avait Jacques Roubault où il y avait un certain nombre de gens et je crois que le projet de Jean-Pierre Fay a pu s'actualiser à ce moment-là et donc il a créé Change et d'abord il y avait un comité très restreint je crois 4 ou 5 noms vous dites le projet de Jean-Pierre Fay oui je crois on peut associer Change principalement à Jean-Pierre Fay plus qu'à l'idée de collectif alors ça lui pourra rétablir la continuité de l'histoire j'avais l'impression que son désir était très important et il était tout à fait légitime je crois qu'il y avait une certaine blessure de ce qu'il avait vécu avec ses compagnons précédents et il avait envie absolument de faire quelque chose de particulier dont il serait sans doute un des principaux instillateurs bon je crois que c'est dans le courant de l'année 70 qu'il m'a demandé d'entrer au collectif et alors pourquoi Jean-Pierre Fay m'a-t-il demandé c'est d'emblée que j'étais par rapport même à la ligne si tant est qu'il y avait une ligne enfin ceci il y avait quelque chose de l'ordre de la linguistique et de la poétique qui était très prééminent bon et moi j'étais dans une autre je vais dire plus peut-être moins universitaire moins rigoureux et mais j'ai l'impression que la manière dont je m'exprimais qui était quand même très liée au gauchisme culturel de post 68 intéressait Jean-Pierre Fay le corps est politique par exemple alors ça c'est plus tardif mais c'était une des préoccupations justement c'est dans des raisons désirs c'est 72 ça c'est ça oui c'était l'année où avait été publié l'anti-Oedipe oui alors on avait on avait à tour de rôle le soin de préparer un numéro et alors comme moi j'étais effectivement dans le domaine de la folie de ces choses là il revenait un peu à moi de préparer un numéro sur ce sujet là c'est un besoin peut-être pour change d'avoir quelqu'un qui se préoccupe concrètement de la folie alors que change se revendiquait d'Antonin Artaud par exemple comme référence culturelle oui de Joyce de toute l'école de Prague de la linguistique par rapport à la folie justement il y avait peu d'expérience de ce côté là effectivement il y avait peut-être même des réticences à aborder ces sujets là il n'y avait pas une réticence venant de Jean-Pierre Fay ça je ne pense pas qui est quand même quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux questions du langage et historique il avait publié sa très grosse thèse sur les langages totalitaires et ça recoupait évidemment des préoccupations que pouvait avoir Foucault Deleuze et d'autres donc mais je pense que parmi d'autres membres du collectif ce n'est pas qu'il y avait une réticence mais ils n'avaient pas envie de s'investir d'ailleurs il n'y a qu'à voir qui a participé du collectif à ce numéro des raisons désirs on est peu nombreux ce sont les narrateurs oui les narrateurs et sans ça il y avait cette chose très curieuse qui était de commencer à publier un texte autour de Derridao oui alors je crois qu'il y a eu un phénomène intéressant là c'est qu'il faut bien voir que change s'est fondé en rupture avec telle quelle et que telle quelle avait l'image bon c'était à l'époque d'un terrorisme redoutable et que faille au début au moins bon les choses ont pu voler par la suite mais au début voulait bien se démarquer de tout terrorisme et par conséquent moi proposant un texte sur Derrida qui n'était pas particulièrement son ami et qui ne l'est toujours pas refuser Derrida c'était reproduire quelque chose de l'ordre d'un terrorisme et je crois que c'est ça qui a fait qu'il l'a pris quand même à son corps défendant alors Philippe Bouillet c'est peut-être à vous que je peux poser cette question plus facilement quelle est la différence essentielle entre le groupe tel quel c'est-à-dire donc Solers Plenet et compagnie et Change alors ça mériterait une très longue réponse mais ça me permet d'introduire une dimension qui me paraît capitale dans cette histoire c'est précisément la dimension de l'histoire je ne peux pas me contenter de raconter ma vie privée avec le plaisir que j'ai éprouvé à être à Change Change s'inscrit dans le prolongement de tel quel et les grandes historiquement j'entends je ne porte pas de jugement de valeur mais historiquement la grande histoire de tel quel c'est les années 60 c'est là où tel quel a fait reconnaître le nouveau roman il fait tout un travail de défrichage de reconnaissance d'écrivains qu'on lisait plus qu'on ne publiait plus pour les grandes années c'est ça et il se trouve que quand Change s'est fondé bon ça a été une rupture entre Solers et Fai on ne peut pas revenir là-dessus mais ça s'est fondé effectivement dans le prolongement d'un tel quel qui était déjà en train de bon il y a eu mai 68 puis le maoïsme puis de se déplacer vers d'autres horizons et qui avait perdu cette espèce de consistance dont finalement l'apothéose a été les théories d'ensemble ce livre que l'ensemble du groupe tel quel avait fait en 67 je crois à ce moment là donc je crois qu'il n'y a pas de comparaison à faire ça s'inscrivait dans des périodes historiques différentes et que Change était un peu plutôt une relance post 68 Ard alors que tel quel ça a été vraiment le structuralisme des années 60 la reconnaissance du nouveau roman la ressortie d'Artaud Bataille ils ont fait un travail fantastique à tel quel dans ces années là mais là effectivement quand Change s'est fondé ça a été la guerre dans ce premier numéro le collectif il s'ajoute quelques noms notamment Jean Paris alors Jean Paris voilà pendant ce temps lui est en Amérique alors il ne sait rien tout ça mais il arrive à Paris et Maurice Roche toujours actif et contradictoire me dit surtout il ne faut pas lui en parler n'en parle pas promets-moi que tu n'en parleras pas moi j'étais extrêmement triste ce serment que j'ai fait mais je me dis bon on va voir alors la première fois Paris me téléphone etc on parle de toutes sortes de choses et puis le lendemain il m'appelle il me dit tiens mais tu sais il y a une chose que j'ai apprise par Maurice cette nuit qui m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire on fait une revue qui s'appelle Change et c'est bien il m'a demandé si je voulais y être et j'ai dit bien sûr mais j'ai dit c'est ce que j'attendais très bien voilà alors c'était parfait donc il y a aussi Jean Paris et qui apporte un texte fabuleux c'était une traduction de Fenegan Zwick il y a aussi un texte d'un jeune philosophe qui a disparu et qui s'appelle Jean-Noël Vuerney qui était un si on peut dire un disciple enfin en tout cas un fervent de Gilles Leleuse et ça s'appelle Formalisme et Révolution et c'est des fragments pour Jean-Claude Montel et voilà que Jean-Noël a quitté le groupe parce qu'une nuit Maurice Roche a voulu le supprimer et il n'y avait rien à faire sans ça il s'en allait il est d'ailleurs parti tout de même pour n'importe quelle raison parce que c'était un être fantasque et après je n'arrivais plus à faire revenir Jean-Noël parce que le groupe s'était refermé et que curieusement il y a un effet de groupe qu'on ne peut pas prévoir qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de Maurice Roche c'était un personnage extraordinairement drôlatique extraordinairement insupportable extraordinairement proche du whisky mais c'était tout de même un être extraordinaire est-ce que c'était une cassure importante la première cassure quand Maurice Roche est parti oui pour moi c'était une catastrophe pour Jacques Robos je crois que c'était un soulagement il l'aimait beaucoup mais il le trouvait quand même trop insupportable pour être supporté indéfiniment parce qu'il est certain que ça aurait fait de chaque numéro une catastrophe mais bon on fait un numéro sur lui entier où il est tout seul il occupe tout le numéro c'est un numéro tout petit mais très beau avec des dessins sur lui et puis c'est le même jour qu'il repart chez tel quel alors que c'est lui mais il a fait naître change par sa fureur divine ce que Nietzsche appellerait sa fureur ironique dans les premiers numéros d'ailleurs en grande partie grâce à vous il y a beaucoup de redécouvertes soit par exemple de la poésie japonaise ancienne de la sextine des troubadours par exemple disons que chacun des membres du collectif change c'était l'intérêt à amener ses propres intérêts ses propres découvertes dans des directions qui n'étaient pas celles qui étaient les plus connues dans le champ littéraire de l'époque Jacques Roubault le premier numéro et dernier d'ailleurs que vous avez initié c'est le numéro 6 qui s'appelle la poétique la mémoire une des thèses centrales si je peux parler comme ça c'est que la poésie est mémoire de la langue la poésie a été très importante à change on a l'impression que c'est un mouvement qui traite avant tout de la narration mais la poésie a été quelque chose de fondamental avec énormément de contributions même de personnes extérieures au collectif oui on peut dire qu'après le milieu des années 60 donc les premières les premières interventions de tel quel et donc extrêmement novatrices du point de vue de la poésie avec Denis Roche et Marcela Plenet il y a eu un certain éloignement de tel quel et d'une bonne partie donc de l'avant-garde à l'époque éloignement de la poésie au profit de la théorie donc un des aspects de l'originalité de change était de ne pas avoir rompu le lien à la poésie donc poésie étrangère beaucoup de traductions et de la poésie française par exemple un autre aspect il me semble très important c'est bon change était un mouvement féministe très nettement et ça ça s'éloigne assez fortement de tel quel exemple preuve exemple Mitsu Rona exemple Daniel Colober exemple la publication des écrits de l'or et des choses comme ça il y a beaucoup d'éléments qui sont très en avance sur ce point il serait peut-être temps de parler de ces femmes puisqu'elles ont toutes disparues de manière d'ailleurs plus ou moins tragique oui bon ben c'est la contingence historique absolument navrante qui fait que évidemment il y a plusieurs morts dans le collectif change et particulièrement des mortes que peut-on dire que peut-on dire de Daniel Colober par exemple qui est quelqu'un qui a été publié par change qui n'a jamais fait partie du collectif je pense que peu de personnes actuellement s'y intéressent vraiment parce que les livres sont introuvables mais elle est restée dans la mémoire de beaucoup de lecteurs et je crois même qu'elle a eu un rôle assez capital Daniel était indiscutablement un des auteurs majeurs de cette époque et c'était quelqu'un qui évidemment ne pouvait pas participer à une activité collective comme celle des groupes d'avant-garde de l'époque c'était une personnalité tout à fait singulière et il est absolument navrant que ces livres soient non disponibles aujourd'hui mais bon est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui serait dans une zone où on ne peut parler ni de poésie ni de prose qu'au fond ça appartient à ces deux domaines les livres qui ont paru dans le change sont des livres qui explorent de manière très très originale au fond une sorte de no man's land entre poésie et prose donc dire un et deux il donc et puis il y a évidemment les derniers textes extraordinaires avant la mort qui ont été publiés par Emmanuel et le carte en orange export survie fragment de survie de Daniel Colaubert son dernier texte petite cellule vivante à tête chercheuse allant voulant désespérément coller son sucre quelque part la bonté aux muqueuses l'attente aux orifices la fête muette première de vie engloutie sous la lave coulée collante parole mûre entre lequel rien à faire pour sortir les sons au-delà juste la mort tirer des nerfs pour remonter le son les lèvres plus haut l'os crâne retentit étranglement sur aigu tenir au-delà juste la mort ou non sourire du sourire avide d'un reflet à noir visage éteint à peine lumière de vue lointaine parti pour les sept jours d'enfer circulaire création supplice et repos inclus sommeil de pleine terre et rêve inclus puis vous voyez parmi les femmes de change pas du collectif mais qui ont été publiées par change qui ont un petit peu disparu maintenant et qui sont dans les mémoires de ceux qui ont pu lire leurs livres il y a Agnès Rousier personnage très étrange et je crois que vous l'avez fait publier il y a un change oui et ça c'est une rencontre bon ça vaut peut-être la peine de le raconter parce qu'une rencontre invraisemblable un ami à moi bon assez gauchiste etc. ramasse dans la rue une enveloppe dans laquelle il y avait un manuscrit et à l'époque l'équivalent de je ne sais plus combien un million enfin bon beaucoup d'argent liquide qui était bon que j'ai appris par la suite que c'était un passe droit pour un appartement il ramasse ça et tout prêt à prendre l'argent et puis il ouvre le manuscrit pour tomber dans la rue c'est perdu bon moi je récupère et puis il ouvre le manuscrit et qu'est-ce qu'il voit dans le manuscrit deux lettres dites irambiques sur le manuscrit l'une de Blanchot l'autre de Deleuze il se dit oulala et il m'appelle et il me dit écoute j'ai trouvé un manuscrit dans la rue et c'est comme ça que c'est arrivé chez moi que j'ai trouvé ce texte superbe j'en ai tout de suite parlé à Jean-Pierre j'ai pris contact bon là j'ai retrouvé l'adresse d'Agnès et puis c'est comme ça qu'on est rentré en rapport le mot sur Agnès Rousier moi je bon j'ai toujours eu des rapports difficiles avec elle c'était une femme extrêmement bon extrêmement je ne sais pas comment dire ça mais enfin très marginale assez folle dans sa personnalité mais c'est aussi le texte dit ça c'est un texte d'une violence on n'imagine plus aujourd'hui qu'on puisse écrire des textes pareils c'est ça qui m'a subjugué c'est cette espèce de côté tripal au fond c'est un texte physique érotique et assez bon qui n'est plus dans l'ordre d'une maîtrise de l'écriture c'est une vie qui s'est perdue dans l'écriture qui s'est même perdue avant probablement donc moi mes rapports ont toujours été très proches mais en même temps difficiles c'est que je n'ai pas un contact comme ça immédiate et facile bon d'ailleurs je ne crois personne ce qu'on vit quand même c'est redoutable elle s'est suicidé oui Agnès Rousier à haute voix fragment alternance vigilance économie lucidité peur extrême le silence et la parole le silence dans la parole le silence au plus près de la parole encore une fois la légèreté s'approcher au plus près et ne jamais faire que cela l'approche la stricte approche l'approche qui condamne l'approche qui est la difficulté même et cependant il n'y a que cela l'approche comme si le lyrisme s'était transcendé apparemment l'approche pour la rendre encore plus évidente comme si c'était ce cri qui était cri de l'approche même cri qui n'est pas dramatique cri qui est désir cri qui est effectivement aussi travail du deuil travail de l'impossibilité travail de l'invraisemblable Léon Rebelle moi j'apportais surtout ce qui concernait les avant-gardes russes et la théorie de la traduction Qu'est-ce que c'est que cette théorie de la traduction qui a donné effectivement lieu à plusieurs numéros de cette revue avec apparemment une complicité avec Jacques Roubault mais aussi avec des personnes extérieures comme Michel Degui Georges Perec et d'autres et puis évidemment les traductions de certains poètes russes comme comment on dit Suley Menov Suley Menov grand poète kazakh mais de langue russe et Aïgi Tchouvash de langue russe et bien c'est un peu difficile à exposer rapidement la théorie de la traduction mais dans ma conception à moi ça s'inscrivait tout à fait dans l'idée générale du change de forme du transformationisme et ça ne concernait pas seulement la traduction au sens où on l'entend habituellement c'est-à-dire le passage d'un texte d'une langue dans une autre mais en général tout un vaste domaine de la pensée depuis il y a eu des travaux d'ailleurs philosophiques par exemple et aussi comme on peut voir dans un des numéros que j'ai préparé sur ce problème ça intervient et on le sait maintenant beaucoup plus fortement dans la recherche biologique par exemple et donc il y a tout un domaine important du point de vue théorique général que j'ai essayé de développer en l'appuyant sur une expérience que j'avais qui s'est développée par la suite de la traduction de russes en français principalement mais plus particulièrement dans le domaine de la poésie sur le plan de la poésie dans le change il y a eu non seulement ce travail donc sur la poésie ancienne que ce soit les troubadours la poésie japonaise et d'autres encore les traductions des poètes contemporains je ne sais pas Sanguinetti des italiens tout ce travail sur Spicer etc la poésie américaine disons ça c'était une des intentions de change c'était de prendre des liens avec d'autres endroits d'autres liens en particulier donc la poésie américaine qui dans les tout premiers numéros a été très importante d'un voyage aux Etats-Unis Mitsurona a rapporté une quantité considérable de texte et nous sommes entrés en rapport avec plusieurs des poètes de cette génération notamment David Hantin et Jerome Rothenberg qui avec tout le mouvement pour la disons la redécouverte de la poésie des Indiens d'Amérique du Nord qui a été aussi un élément central du travail de Sang et puis bon parmi les poètes américains qui morts il y a eu Jack Spicer et Sang a publié trois livres de Spicer avec des traductions de Joseph Gulliemi de Jean-Pierre Fay et de moi-même et ça aussi ça reste il me semble au bilan très positif du collectif Léon Rebelle peut-être la contribution la plus frappante a été ce livre Aïgi Spicer un poète américain oui oui alors justement Aïgi m'a tout à fait passionné parce qu'il bouleversait complètement l'écriture de la poésie russe et j'ai pensé que un des rôles essentiels de la traduction c'était de mettre en évidence les potentialités inexplorées de la langue d'arrivée de la littérature d'arrivée et donc je me suis attaché à faire des traductions de cette poésie totalement nouvelle qui elle-même innove dans l'écriture poétique en France et le premier livre véritablement d'Aïgi en langue française après des traductions de quelques poèmes auparavant d'Enchange ça a été ce double livre qui associait Aïgi et le poète américain mais d'origine indienne qui était donc aussi lui en position d'extériorité d'une certaine façon par rapport à la langue dominante qui est Spicer vous nous lisez ça par exemple ce poème d'Aïgi sans titre plus est qu'elle attend que le coeur de tout arbre unique et les lieux de silence sont les points d'appui de la plus haute force du chant elle y supprime l'audibilité incapable de se soutenir lieu de non-penser s'y est compris non polluire aussi vous êtes le dernier entré au collectif change pour le numéro 26 27 la peinture 75 76 76 je crois mais vous avez fait votre première apparition bien avant avec le texte du potlatch qui était publié dans le numéro initié par Jean-Claude Montel oppression violence en fait vous êtes rentré tardivement dans le collectif mais vous êtes un compagnon de route pratiquement depuis le début à peu près depuis le début sauf que je n'ai pas été dans la conspiration d'origine de création de change alors qu'est-ce qui vous attirait dans change vous étiez dans l'action poétique pour être déjà quand même un peu reconnu je dirais une chose bizarre c'est que je me sentais beaucoup plus proche de change que de l'action poétique ce que je n'aimais pas dans l'action poétique il ne faut pas le dire trop haut mais ce que je n'aimais pas c'est le côté activiste l'idée de s'agiter pour la poésie de militer en quelque sorte pour la poésie et d'ailleurs je ne suis pas rentré dans la rédaction dans le collectif en partie pour des raisons disons administratives quoi parce que parce qu'il ne fallait pas vous savez il y avait des équilibres éditoriaux à l'intérieur des groupes et à l'intérieur du système qui faisait qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de gens de telles revues à l'intérieur de change enfin c'était très compliqué et puis il y avait il y avait une petite querelle entre les poètes et les prosateurs est-ce qu'on peut parler de cette querelle ? moi je pense que ce n'était pas très sérieux mais c'est vrai qu'une partie des prosateurs notamment mon ami Montel pensait qu'il y avait trop de présence de la poésie à l'intérieur du système donc me faire rentrer moi c'était faire rentrer un poète de plus bien que je ne me considère pas comme essentiellement un poète mais donc il craignait un petit peu que ça déséquilibre le système mais est-ce qu'on peut dire pour lui aussi que change a été d'une certaine manière une revue de poésie ? ah non moi je ne trouve pas je trouve que c'est une belle revue théorique je trouve que les les dix premiers numéros sont sublimes le drame à mon avis c'est qu'on a voulu faire une critique générative et que dès qu'on a essayé de passer hors du champ poétique ou hors du champ narratif bon Klebnikov Joyce enfin les grandes figures Kafka Musil on a tenté d'aborder la peinture et pour moi personnellement ça a été une véritable catastrophe Jean-Pierre justement je me change par cette conjonction entre un travail d'écriture poétique ou de narration et puis la science la réflexion en partie philosophique la linguistique et au fond dans la tradition de tous les mouvements d'avant-garde du siècle oui et en tout cas tous ont touché au langage mais là il y avait peut-être une conscience de plus de la façon dont le langage agit c'était ça moi qui me fascinait plus que l'aspect de grammaire générative qui était très technique qui était très fascinant mais moi ce qui m'intéressait plus c'était comment le langage tout à coup touche le réel au point où il raconte une action et de ce fait qu'il la raconte la transforme et il y avait ce que j'avais déjà publié mais curieusement dans la collection telle quelle c'était le récit que j'appelais unique avec un H les Huns partent vers l'Occident parce qu'on leur raconte un récit et c'est d'ailleurs une fable que les Hongrois ont transformée en fable littéraire à l'époque romantique le chasseur qui suit une biche et qui est emmené dans un pays en suivant la biche un pays fabuleusement beau qui est je ne sais quoi ce qui est à l'ouest de la Crimée et du coup il part vers l'Occident et cette révolution ce récit a changé la face des nations disait l'abbé de Mabli alors ça ça m'a passionné parce que tout notre siècle est passé celui d'il y a 8 jours enfin celui de l'an dernier il était secoué par des récits ignobles ou horribles et aussi des récits très beaux et que finalement ça donnait un siècle singulièrement atroce mais évidemment splendide par son inventivité et sa folie alors nous étions nous dans ce point charnière de l'octobre 67 et en fait notre numéro était prêt au début de l'année 68 il était parfaitement prêt comme manuscrit et remis au seuil au mois de février et puis tout à coup en mai tout s'arrête plus d'imprimeurs les imprimeurs sont en grève avec les métros et la RATP mais voilà que nous nous agissons aux côtés d'une espèce de démontage de la machine sociale qui tout à coup se met à nu montre comment du moment qu'elle peut s'arrêter et bien elle est faite du fait qu'elle peut démonter son son ventre elle elle décrit son montage et c'est ce qui fait que notre premier numéro s'appelait le montage c'était le grand texte d'Eisenstein à l'époque très naïvement moi je pensais que l'écriture pouvait jouer un rôle dans le changement à venir ou à souhaiter que nous souhaitions et en fait on s'aperçoit comme toujours l'écriture n'a pas grand chose ne peut pas faire grand chose elle n'a pas une marque sur l'histoire très importante mais restent les oeuvres quand même c'est à dire que ce qui a été publié ce qui a été écrit il y a change est-ce que ça reste pertinent et valable ? on avait presque 20 ans d'avance dans plein de domaines Jean-Claude Montel je pense à ce numéro remarquable police fiction par exemple que j'ai regardé avec étonnement on parlait de la commune on parlait de la on parlait de Charonne on parlait de l'avance patronale j'avais moi fait le dossier à partir de Citroën et tout ça puisque j'avais l'avantage par rapport aux autres membres de change d'être en contact quotidien avec le monde du travail moi je travaillais dans la presse j'étais syndiqué j'étais responsable syndical aussi ce qui explique aussi la nature de mon engagement politique qui était différent de celui des intellectuels que je côtoyais même à change pour eux c'était tout à fait différent parce qu'il y a au fond une cassure dans change qui était une cassure d'ailleurs qui n'a pas empêché la revue de marcher entre ceux qui se réclamaient finalement du parti communisme ou de l'action syndicale et ceux qui sont dans la tradition disons d'un gauchisme intellectuel français oui ah oui c'était dès le début c'était très net et nous avons eu des difficultés à la fin sur ce problème là aussi mais il y avait effectivement trois deux ou trois personnes dont moi Léon Rebelle qui étions communistes mais on était communistes sur la marge dissidents en quelque sorte et puis il y avait et puis il y avait aussi dans cette dans cette perspective Jacobo et il y avait les autres les autres Jean-Pierre Fay notamment Jean Paris et puis d'autres qui sont venus par la suite qui eux étaient effectivement dans la fascination du extrême gauche libertaire ou la ligue communiste ou le syndrome maoïste a touché quelques-uns d'où l'éclatement de change parce que lorsque moi j'ai quitté le parti communiste dans les années 73 je me suis rendu compte qu'il n'y avait je n'avais plus rien à proposer de ce point de vue-là donc je n'avais plus de possibilité de résister à cette espèce de chose et j'ai quitté change très vite derrière parce que on a vu le résultat c'est-à-dire que ça a flirté avec le maïs ça a flirté avec les brigades rouges ça a flirté avec pas mal de choses donc moi je n'y tenais pas du tout parce que je savais par expérience que toutes ces expériences étaient vouées à l'échec mais moi ce qui me frappe c'est que justement il y a une sorte de dialectique dans le travail de plusieurs personnes et notamment ce qui vous concerne entre quelque chose de l'ordre d'un enthousiasme et d'une volonté de faire changer les choses le mouvement d'échange des formes le transformatisme et aussi la mélancolie qui serait liée à l'échec et à ce que cette destruction pourrait entraîner bien sûr moi je crois que contrairement aux autres ou quelques-uns des membres de change moi j'étais tout à fait naïf et tout à fait prêt à aller jusqu'au bout à un changement radical or les intellectuels que ce soit Foucault que ce soit Barth que ce soit Jean-Pierre Fay ou à plus forte raison des gens comme Soler ce qui était des joueurs et qui n'étaient pas des gens sincères au fond ils n'en voulaient pas du changement ils le redoutaient ils n'en voulaient pas ils jouaient le jeu de mais ils ne le voulaient pas donc c'est ça cette chose là que j'ai apprise aussi à change au contact de d'autres intellectuels dix grands intellectuels c'est qu'en fait c'était un mime on se jouait on se la jouait mais on ne voulait pas du grand soir on ne voulait pas d'une révolution communiste on ne voulait surtout pas de tout ça donc et en plus comme entre temps j'avais perdu toutes mes illusions j'avais compris que du côté de Marchais Marchais était un très mauvais acteur tout était joué d'avance aussi tout était fait donc moi je n'avais plus aucun espoir politique ni aucune illusion donc je n'avais plus de ligne politique à défendre à change à partir de 1973 en gros donc d'où ce départ progressif et puis ensuite définitif ce dont je me souviens de change c'est qu'il y avait en même temps un travail sur les contraintes très importantes c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sans contraintes que la poésie doit être contée par exemple qu'on ne va pas faire du vers libre sur réaliste que même la prose la narration obéit à des contraintes et en même temps de garder l'esprit presque surréaliste en tête qu'on doit chercher le maximum de liberté raconter écrire presque de la poésie sur les barricades après mai 68 je caricature un peu qui était aussi un autre pôle de change il y a un pôle libertaire c'est très évident mais peut-être que l'opposition est moins grande entre l'accent mis sur la contrainte sur la structure syntaxique du langage et les lois qu'elle impose aussi bien à la poésie qu'à la narration toutes ces choses-là à la différence disons d'un certain courant je ne sais pas je prendrais comme un exemple caricatural de Barth déclarant dans sa leçon inaugurale du collège de France que la syntaxe est fasciste ce qui est proprement burlesque à la différence de ça donc l'insistance sur le fait qu'il y a des lois du langage et que les gens qui composent la littérature sont liés ont quelque chose à voir avec ça il y a aussi l'idée que les formes et les objets littéraires étant vieillissants il est bon de les casser donc il y avait l'accent sur la destruction aussi bien que sur le montage grosso modo pour prendre les titres de deux numéros de change le montage donc la construction comment on met tout ça ensemble et puis la destruction c'est-à-dire casser les formes vieillies de la tradition et je pense que cette direction-là était une direction juste comment ça se transforme avec le ça le ça pulsionnel de l'inconscient des langues ça c'était une formule de Mitsou les langues sont en train de jouer dans notre inconscient même les langues qu'on ne sait pas comme si on avait des mots chinois dans nos rêves sans savoir et en tout cas chacun parle une langue différente et la façon dont nous les conjuguions faisait un effet d'ensemble qui en microcosme redisait ce qui se fabrique pendant ce temps dans la la fabrique du monde la fabrique de la fabrique des langues qui fait bouger le monde finalement le monde n'existe que parce qu'il y a cette petite fabrique sur la la petite base planétaire que nous occupons provisoirement et qui même si elle est destructible par un météorite à gare fait que le monde est un cosmos autrement il ne saurait pas qu'il a des lois quantiques inédites il ne saurait pas qu'il a des paysages il ne saurait pas que la prairie verte Saul Yurkiewicz comment avez-vous débarqué à change et tout commence avec les coups d'état chilien en 73 à ce moment-là il y a eu une mobilisation générale des intellectuels français français et j'étais à Paris alors Jacques Louvaux Henri Delouis et Pierre Lartic sont venus chez moi pour me demander de les aider à organiser un numéro sur le Chili pour action poétique mais à la fois Jacques Louvaux était dans change et peu de temps après je fais un autre numéro et pour change c'est le numéro 21 lutte, prose, poésie d'Amérique Latille c'est-à-dire que moi je me suis mis en rapport actif à partir de mes origines d'une appartenance puisque je suis argentin c'est le mot réseau qui est une des clés de l'action d'échange intervention dans notre mot le mot réseau et le mot échange le mot change et alors là c'est une fraternité d'écrivains qui s'est créée d'écrivains avec beaucoup énormément des coïncidences esthétiques et motivés et mobilisés par une conjoncture historique et très branchés très branchés sur l'actualité alors est-ce qu'il y a un côté un peu société secrète oui alors ça c'était le côté Klosowski aussi parce que moi j'étais très attaché à ce moment Klosowskien Klosowski était avec nous souvent il venait dîner il ne venait pas à nos réunions de groupe mais il nous donnait des textes fabuleux des inédits de Nietzsche très très beaux qui venaient d'être découverts et c'était tout l'époque où on rééditait Nietzsche de A jusqu'à Z alors lui avait la main là-dessus puisqu'il était un des grands traducteurs et alors le groupe de bataille assez phal assez phal le collège de sociologie et contre-attaque le modèle est celui des avant-garde des années 20 je pense que dans change en dernière instance et si on cherche à typifier et alors à polariser l'attitude de change était une attitude dadaïste ou néo-dada pour moi et oui par le fait qu'il y a la conception est la même d'abord de ne pas limiter leur action c'est-à-dire des changements de forme qui étaient un peu la revendication permanente transformationisme changement de forme et grammaire génératif mouvement qui étaient les revendications qui étaient les blasons des échanges impliqués des interventions de performance intervention directe contact permanent avec les lecteurs avec le public et il y avait aussi cette volonté de s'inscrire activement dans la dynamique sociale politique et aussi dans la dynamique générale cognitive comme on l'appelait d'une époque et d'autre part il y avait cette négativité à l'égard de par exemple des formes littéraires périmés et des formes sociales considérées comme gelées oui et il s'agissait de rendre le mouvement de mettre en marche de remettre en marche bon et il y avait cette façon pour moi néo dada bon il y avait l'hyrision la délision le renversement la surprise le jeu le côté ludique et homoistique mais d'autre part la transformation des énergies qui étaient socialement négatives en positivité esthétique Didier Peumert vous commencez à publier dans Change en 1974 c'est à dire en plein milieu de l'histoire de Change et vous rentrez dans le collectif quelques années après peut-être en 75 76 alors comment s'est faite cette rencontre et cette participation ? la rencontre ça s'est fait par c'était en octobre 73 je crois je venais de publier un bouquin qui s'appelait un monument au Mont-Gerbier de Jon puis bon je l'avais enfin l'éditeur en tout cas l'avait lancé comme ça dans la nature dans la publication et j'ai reçu un mot de Jean-Claude Montel qui m'a dit j'aime bien ce que vous faites enfin voilà et donc ça s'est fait comme ça je pense par par cooptation alors arrivé à Change quel travail y avait-il à faire entreprendre ? le premier truc c'est marrant je me rappelle très bien la première chose qu'on m'a demandé tu pourrais pas traduire je sais pas quoi il y avait 12 pages de Kandinsky ou d'un bouquin sur Kandinsky à traduire et je me suis tapé ça c'était sur la théorie des couleurs ou le changement des couleurs enfin je sais pas il y avait forcément une question de changement et de transformation dedans et voilà ça a commencé comme ça le travail personnel alors comment on rentre dans Change quel était le lien si j'ai bien compris avoir écrit au moins deux livres publiés en dehors de Change et rentrer dans ce collectif est-ce que ça veut dire qu'il y avait une rencontre d'idées d'une communauté d'esprit ? ça c'est très énigmatique ça c'est vraiment pour moi c'est resté énigmatique mais pas énigmatique au sens que ça me torture mais je me suis dit qui est-ce qui a pu leur donner l'idée que d'abord je pourrais m'intéresser à ce qu'ils faisaient coup de peau c'était quand même le cas et en plus où était la rencontre ? ça c'est quelque chose que même je me demande encore maintenant mais alors qu'est-ce que ça change ? du coup je me suis dit mais peut-être que je suis moderne voilà c'est une question que je m'étais jamais posée parce que j'étais dans des plutôt dans des tripes tripes terri-PS post-romantique post-surréaliste dans ma tête comme ça bon j'étais peut-être un tout petit peu plus un peu baba cool aussi oui bien sûr Yves Buin je me souviens de réunions un peu sérieuses où j'étais parfois un peu absent par la pensée non mais c'était une période où il y avait une jubilation un petit peu peut-être en décalage chacun ayant ses jubilations bon mais peut-être que ma jubilation n'était pas tout à fait superposable la jubilation d'autres intervenants de change voilà ce que je veux dire ma première rencontre avec Fay c'était rue de Seine c'était un petit peu comme si on passait une espèce d'oral on avait un entretien avec Fay enfin du moins j'ai eu un entretien avec Fay et alors c'était dans une petite salle de la rue de Seine qui était une annexe des éditions Lafonce et Gers je ne me rappelle pas qui était plongée d'une espèce de pénombre un rez-de-chaussée et puis je pensais donc que j'aurais à dire des choses mais pas du tout c'est pas du tout ça qui s'est passé j'étais assis en face ou trois quarts vis-à-vis de Jean-Pierre Fay qui devait être habillé d'un de ses éternels costumes de fleurs noirs côtelés je ne sais pas si vous le connaissez son écharpe rouge un petit peu aristide pruant comme ça puis un type un peu pâle, bistre qui parlait d'une voix un petit peu archi-épiscopale et il parlait et moi je n'ai pas dit un mot et ça s'est passé comme ça voilà embauché embauché alors est-ce que change a été une aventure de tout repos ? non ça a été tout le temps des difficultés des tensions d'abord avec le monde extérieur c'est-à-dire justement nos amis tels quels qui n'arrêtaient pas de nous insulter ce qui était un excitant merveilleux en un sens seulement dans la même maison au seuil ça créait une espèce de stupeur et de froid permanent alors ça rendait les choses difficiles jusqu'au jour où on est parti de ce lieu et où tout s'est arrêté on est là tout était bien mais il y a eu tout de même d'autres tensions notamment cette naissance du groupe Froid où étaient mes amis André Velter et Serge Sautreau qui sont restés des amis de nouveau retrouvés il n'y a pas longtemps surtout Serge Sautreau que je vois assez souvent et puis il y avait Yves Buin qui s'est joint à eux et Alain Jouffroy qui était aussi un très grand ami et qui l'est toujours de nouveau enfin il y a des hauts et des bas dans tout ça mais c'était ça a été un deuxième stimulant mais ça n'a pas évidemment eu le même écho dans le monde extérieur parce que ça n'avait pas l'écho que donnait tel quel qui était quand même médiatisé beaucoup plus mais il y avait aussi tout le temps des conflits étranges et puis il y avait l'ombre de ce qui était un géant à l'époque le PC le PCF quand même jouait un rôle dans la mesure où quelques-uns d'entre nous étaient des membres du PC ce qui était une sorte de religion qui produisait des schismes et des hérésies à chaque instant donc tout était aussi problématisé par ça ça paraît très étrangement mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est quand même un effet de miroir de miroir hollandais ce miroir qui contracte comme ça comme dans les tableaux de Vanek qui contracte un espace qui le rend sphérique et ça avait des effets de lecture parce qu'à travers ça on lisait aussi la folie de la révolution russe donc presque de la révolution française c'est peut-être ça qui a fait aussi que je me suis passionné pour une figure comme le père Duchesne qui était l'ultra révolutionnaire de la révolution je crois que c'est sur des questions politiques justement que s'est passé la séparation c'est que d'abord j'étais très lié à d'autres poètes ou d'autres je ne sais pas si vous avez entendu parler du manifeste froid il faut peut-être préciser le manifeste froid a été un regroupement très fugitif de quatre auteurs qui s'appelaient Jean-Christophe Bailly Serge Chautreau André Welter et moi on a publié un livre à l'automne 73 qui s'appelait De la déception pure le manifeste froid et qui a donné ensuite qui était chez 10-18 et qui a ensuite donné une collection qui s'appelait la collection froid où il y a eu un certain nombre de poètes qui ont été publiés chez Christian Bourgois bon c'est quelque chose qui a dû durer entre 73 et 78 mais de manière très informelle c'est à dire il n'y avait pas de directeur il n'y avait pas de groupe il n'y avait pas de tout ça il y avait simplement à un moment quatre individus qui se retrouvent et qui produisent quatre textes ensemble s'inspirant d'une phrase du deuxième manifeste du surréalisme qui parle des procédés de déception pure littérairement c'est à dire en fait une espèce d'appel à la liberté fictionnelle bon voilà et je crois que je ne sais pas je ne sais pas si ça a été vécu comme une espèce de groupe en rivalité je me souviens qu'on avait choisi un mot d'ordre qu'on avait emprunté à l'Herois Jones qui s'appelait nous prenons le train pour vos astronomies nous prenons le train pour vos astronomies donc on était très lunaire on avait une manière de vivre qui n'était pas très conforme je dois dire alors je ne sais pas s'il y a eu des choses qui ont été vécues comme rival alors que vraiment personne n'avait envie d'être le rival de personne parce que franchement il n'y avait pas de fonds de commerce enfin moi je crois que c'est sur des divergences peut-être de manière de vivre de ressentir le monde et de s'engager dans le monde y compris dans l'impertinence il faudrait Jean-Claude Montel parler un petit peu de la narration nouvelle qui au moment qui paraît presque au moment de l'éclatement de change et qui pourtant semble être un manifeste extrêmement important d'écrivain s'il fallait la résumer assez brièvement je dirais mais c'est une narration qui venant après Joyce, Proust, Kafka ce qui était extrêmement le cas déjà le sujet narrateur avait sauté déjà le narrateur n'était plus le narrateur n'était plus omniprésent ni omnipuissant quoi quand on pense à Joyce tout a éclaté la notion de monologue a encore évolué donc si vous voulez on venait nous venions après cela mais ce qui manquait en gros dans toutes ces tentatives extrêmement belles et très abouties c'était deux choses essentiellement à mon avis c'était pas le manque de réflexion formelle c'était un la capacité d'intégrer dans le récit ou dans les narrations le phénomène social politique et deux de prendre en compte l'inconscient ou le rêve autrement que sous la forme classique que nous connaissions sont ces deux éléments-là que moi j'ai voulu conjoindre à travers un travail formel c'est ainsi que j'ai écrit frottage qui est une réflexion sur la lutte syndicale la lutte politique et tout cela c'est ainsi que j'ai écrit mélancolia qui est une réflexion sur la fin de la politique la guerre du Vietnam essentiellement est omniprésente mais c'est surtout la mélancolie c'est la mélancolie de la défaite définitive de la pensée marxiste et communiste ça s'est écrit en 72 donc je voulais moi réinjecter réinjecter du réel réinjecter du virtuel réinjecter du sexe réinjecter de la de la pensée sociale aussi de la réflexion sociale sur le temps sur notre temps ce sont des notes oui en gros c'est l'espèce de théorie rustique que j'ai gardé de ma fréquentation de change au milieu de la réflexion il y a qu'est-ce que ça fait d'écrire telle ou telle chose qu'est-ce que ça fait à soi et puis qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça produit enfin et puis il y a une thèse de Jean-Claude Montel c'est dans les années c'est en 72 je crois ou en 73 la seule théorie qui importe c'est celle-là qu'on ne fait pas quand on écrit et si je la reformulais si je la reformulais je dirais ce serait au lieu même d'écrire et puis autre chose il y a aussi que c'est sur la mémoire et l'oubli alors pas du tout des choses bon le devoir des mémoires ou ce genre de grandes de grandes choses somptueuses c'est que l'oubli c'est tout simplement le présent enfin le présent c'est l'oubli voilà le présent c'est l'oubli c'est l'oubli de moi maintenant c'est le passé présent c'est-à-dire l'oubli c'est l'aplatissement du passé dans le présent voilà 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 je pense que c'est tout et puis surtout il y a aussi le fait qu'il y a toujours un monde extérieur et puis il y a toujours une formulation du monde extérieur alors Jean-Claude Montel après donc le numéro sur la narration nouvelle vous participez à deux trois numéros puis vous partez c'est à la fois un acte personnel c'est un acte en groupe parce que vous n'étiez pas seul et en même temps on a l'impression que c'est la fin d'une grande décennie d'une certaine façon oui c'est vrai c'était la décennie 67-80 en gros ce départ est important cette rupture est importante parce que nous avions beaucoup de discussions dans la revue on n'était pas d'accord sur grand chose mais en général ça se passait bien on faisait un numéro nouveau l'atelier d'écriture la transformation on s'interviewait nous-mêmes on faisait venir d'autres personnes mais là j'ai senti moi dès la narration nouvelle que c'était fini il y avait à cela plusieurs raisons la première c'était que j'avais perdu et nous avions perdu toutes nos illusions l'affaire je me rendais compte l'affaire le rapport avant-garde politique était joué depuis 1930 même avant on s'en rendait compte un peu tard aussi et donc on avait moins d'énergie d'autre part il y avait une menace qui se profilait c'était le néolibéralisme c'était les nouveaux philosophes qui commençaient à enterrer Marx puis Lénine Staline Lénine Marx puis Freud depuis on est allé c'était les premiers symptômes de ce qu'on a appelé le postmodernisme et la fin de l'histoire on le sentait venir il y avait cela troisième raison c'est qu'il y avait moins d'ententes et moins d'accords dans le collectif c'est à dire chacun jouait un petit peu pour soi et alors pourquoi vous êtes parti de change Didier Peumert je ne sais pas profondément je ne sais pas alors ce type est fou c'est un bouchon comme ça balotté par les vagues d'un je ne sais pas quoi enfin du fleuve de la vie des conneries comme ça non mais le souvenir que j'en ai c'est zéro c'est rien je ne me rappelle pas je sais que il y avait quelque chose du genre ça ne peut pas continuer comme ça enfin alors à la fois c'est une raison excellente pour que ça s'arrête et puis en même temps c'est un peu court comme comme une motivation quoi comme motif de s'arrêter et comment vous disiez que tout ça c'est peut-être pas effondré c'est arrêté c'est une panne de courant ou c'est quelque chose de plus ou un tremblement de terre non je pense qu'un mouvement de ce genre ne peut pas durer très longtemps ne peut pas durer très longtemps précisément parce que ou bien ou bien on tend à centrer beaucoup les activités et on on commence à on peut aller dans la direction de quelque chose qui ressemble à une secte ou et c'est pas la même chose que les groupes scientifiques qui avancent à partir de leurs propres résultats de manière cumulative dans ce domaine là il n'y a pas d'accumulation de résultats on présente des choses ces choses nouvelles elles font beaucoup d'effets bon puis après ça passe l'intérêt passe ailleurs donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de raison que ça dure très longtemps le moment il faut un moment d'enthousiasme un moment de découverte il dure quelques années en plus les individus qui font partie de ces groupes là ils ne sont pas liés tellement par autre chose que leur rencontre dans ce mouvement leurs intérêts sont très divers les intérêts divins ne sont pas ceux de Léon Rebelle enfin c'est évident donc ça ne peut pas durer très très longtemps et ma foi c'est pas une catastrophe je dirais que quand je suis rentré dans le champ c'était plutôt pour signer mon parcours vous voyez c'est à dire que c'était déjà là pour moi c'était déjà la fin de beaucoup de choses et j'ai accepté de rentrer au dernier moment j'avais déjà été sollicité mais j'ai accepté de rentrer au dernier moment pour signer au fond mon parcours et puis j'étais quand même très fier d'être dans ce collectif pour dire la vérité Paul-Lure aussi comme vous étiez évidemment à la fois plongé dans le change et en même temps curieux de ce qui se passait ailleurs vous avez au fond autant d'affinités avec ce qui s'est passé dans cette revue qu'avec des personnes je crois comme Claudelier qui a participé à la revue ou d'autres peut-être Georges Pérec je ne sais pas c'est curieux parce que j'y pense alors que vous me posez cette question je pense justement à Jean Thibodeau et je pense qu'on en avait parlé une fois entre nous à Nantes avec Montel d'ailleurs et Jean Thibodeau qu'on avait invité à une soirée d'ailleurs où vous étiez probablement et je me souviens très bien qu'on avait été frappés les uns et les autres par ce moment de la vie intellectuelle donc autour de 1968 qui était extraordinaire pour la raison simple qu'on avait l'impression qu'on connaissait tout le monde alors lui c'est Thibodeau qui me l'avait raconté il avait téléphoné à des gens très célèbres pour les voir comme ça et donc il parlait de gens très connus comme Lacan ou d'autres comme les ayant rencontrés et nous je me souviens très bien avec Montel on allait dire bonjour à Foucault par exemple si on le croisait dans la rue ou dans un restaurant on allait lui dire bonjour donc on avait l'impression curieuse d'être au centre du monde voyez-vous de connaître tout le monde et ça c'est quelque chose c'est une sensation extraordinaire et je me souviens très bien on avait ces réunions rue de Seine le vendredi et Change avait un petit bureau Change devait être chez Lafon à ce moment-là parce que c'était un petit bureau de Lafon et on se rencontrait on allait on allait tous les vendredis presque tous les vendredis se promener et puis on rentrait dans ce petit bureau où il y avait des réunions vraiment informelles et je me souviens très bien de Claude Aulier alors il se tenait souvent un petit peu à l'écart il ne disait pas grand chose mais il venait relativement de temps en temps dans cette rue de Seine nous voir donc on avait l'impression de le côtoyer d'être très bien avec lui et d'ailleurs ensuite on allait souvent au cercle Polyvanov qui se tenait à l'Angus oriental rue de Lille et quelquefois on passait dans la librairie d'Elisabeth Roudinesco rue Saint-André et des Arts donc vous voyez il y avait toute une atmosphère intellectuelle à ce moment-là qui était très très agréable malgré les polémiques Jacques Roubault cette traversée d'une quinzaine d'années presque de change ça a été une traversée calme tranquille distante ou complètement impliquée dans quelque chose qui ne sera peut-être pas un combat c'est peut-être un bien grand mot mais disons que peut-être plus que 15 ans on pourrait dire une dizaine d'années après vers la fin c'est plus ça c'est plus tellement ça je ne dis pas que ce n'est plus ça mais disons moi je m'y investis moins dans les années toute la première moitié des années 70 enfin disons toutes les années 70 effectivement ça a été quelque chose d'assez important pour moi comme lien situant une position ça a occupé une position qui était entre un travail finalement qui à l'époque n'est pas du tout connu à l'extérieur celui de l'Oulipo un autre travail qui n'est pas connu à l'extérieur qui n'est toujours pas connu à l'extérieur qui est un travail qui est un travail à l'intérieur de l'institution universitaire savante le lieu dans lequel nous parlons là qui est l'école des langues orientales abrite dans ces années déjà le cercle Polyvanov et le centre de poétique comparé où je travaille donc au fond Change se situe entre ces deux pôles là et le titre de la revue Change il est bien choisi ? excellemment choisi c'est un très beau titre j'ai été extrêmement content de participer à une entreprise qui avait ce nom là alors quand on fait une revue qui sort quatre fois par an je crois quelque chose comme ça est-ce qu'à un moment ça devient une routine si je peux me permettre ? justement parce que chaque fois c'était un projet c'était le projet d'un mot qui venait de surgir c'était pas programmé le titre c'était programmé le titre c'est projet c'est arrivé tout à coup par l'un ou l'autre quelquefois par un lapsus ou un bon mot et puis autour de ça s'organisait la conjonction des textes et finalement nous sommes morts d'un projet avec les amis italiens il y avait beaucoup de présence des italiens en exil et à un moment ils avaient un sublime projet qui était de faire de change un hebdo je dis non ça c'est trop alors mettons un mensuel mais traduit en cinq langues donc il y aura une version anglaise espagnole française et italienne bien sûr et puis on est parti là-dessus ça crée un tel amas d'échafaudage que tout s'était effondré de ce projet donc on est mort en plein projet et en pleine santé je suis scandalisé Philippe Boyer par l'éradication radicale qui a été faite de 30 ans d'histoire culturelle le nouveau roman qui lit encore aujourd'hui le nouveau roman on se le demande peut-être un peu moins mais en tout cas tel quel des années 60 j'entends le tel quel de la grande époque échange des années 70 ça n'existe plus et non seulement ça n'existe plus mais ça a été à la fin des 70 pour rejeter avec une violence terrifiante aujourd'hui parler comme on parlait dans cette époque là mais on reçoit des paires de claques et à la limite moi toute mon histoire après ça va être une bataille constante pour trouver à être publié on était des bannis des parias alors je ne dis pas qu'il y avait des choses très critiquables dans tout ça des terrorismes bien sûr mais il y avait en même temps des choses formidables voilà Jean-Pierre Fay histoire de change en une minute histoire de change et bien c'est la métamorphose même peut-être façon Kafka qui fait appel aux insectes mais aussi à tous les monstres 1. le montage 2. la destruction 3. le cercle de Prague 4. la mode d'invention 5. le dessin du récit 6. la poétique, la mémoire 7. le groupe, la rupture 8. oppression, violence 9. violence 2 10. Prague, poésie comme si faute de départ est pour voir se disperser les lignes j'allais me pencher par-dessus et tenir ça dans les mains et m'arrêter de bouger et voir et pulvériser sur l'étendue la lumière et de l'on en large il dévore les archevêques dévore vif deux archevêques en dérision du saint baptême il s'avise de les baptiser à l'eau bouillante leur arrache le coeur à tous deux leur ayant fait une ouverture au-dessus de la poitrine rien véritablement qui mérite qu'on s'en inquiète rien à plus forte raison qui justifie l'application des procédures d'urgence ou bien se défend-il encore d'admettre la panne imminente incident ou catastrophe l'évidence qui ne va pas tarder d'une manière ou d'une autre à lui crever les yeux frayeur il est l'insecte celui qui mâche les pages d'un livre se mâche un chemin à travers elle non pour apaiser sa faim mais parce que c'est la loi de son espèce se nourrir de toutes les sécheresses et crevant de soif s'emplir la bouche de poussière d'encre et se taire pour la même raison qu'on n'escalade pas les ruines une pierre pourrait etc poésie libérée ou délibérée il vaut la peine d'essayer avant de dire l'indicible j'ai dit tout l'indicible tire bouchon conjectural décompté ce que l'on coupe disère décidée si tout est dit j'émettais avec les mots vides que faire où demeure la mémoire son obscurité car j'étais de rameau ou de pierre ou ligneux de cette tresse brûlant noir castalie depuis d'angoisse l'enfance cuivre pétrifié il m'y eut tout d'abord que quelques lignes trois ou quatre toutes pluent leur appel et leur fuite puis il fallut disposer le regard pour les suivre l'une après l'autre et toutes ensemble l'une et l'autre dans et sur l'autre comme lignes posées en plein ciel où là sur les traits le désir se perd immobile se déplace là-bas s'effectuant ici noir sur blanc et comme des lignes encore surgissent défilent et s'assouplissent en silence histoire de change par Christian Rosset avec la participation de Philippe Boyer Yves Buin Jean-Pierre Fay Jean-Claude Montel Didier Pemerle Léon Rebelle Jacques Roubault Paul Wurossi Saoul Urkiewicz Groupe de réalisation Frédéric Changenet Olivier Dupré François Viette Sous-titrage Sous-titrage